salut dans cette vidéo de montrer comment mettre une image de fonds sur shopify alors c'est relativement simple comme procédé d'abord là pour avoir la pièce de notre boutique l'image de fonds ne sera pas basiquement une image là comme tu peux voir que là sur cette zone d'image sinon ce sera basiquement une image qui recouvrira toute la zone de notre boutique en ligne là entièrement toute cette zone c'est là donc là tu ne pourras pas l'effectuer tout simplement en allant et personnalisant directement le thème ce sera juste pas possible je vais te montrer étape un moment très très simple qui fonctionne à 100% et pouvoir françois d'ajouter une image en arrière plan complète donc tout d'abord il nous faudra avoir cette image et pour pouvoir l'image on va utiliser basiquement canva qui va nous servir pour pouvoir créer une image qui rentrera parfaitement selon ce que nous voulons utiliser bien selon le thème de notre boutique en ligne donc là maintenant sélectionner n'importe quel design par image comme par exemple ce document portrait à 4 pour appeler son design sans titre donc tout ce qu'on aura fait soit de se lancer dans la personnalisation de notre design pour notre page donc là sur la page de personnalisation de canva on pourra venir là sur ces modèles qui nous seront présentés sélectionnés les modèles qui nous conviendront pas mal là il y en aura énormément dont ici maintenant on souhaite par exemple ajouter n'importe quel type d'image tu pourras rentrer là n'importe quel type d'image que tu souhaiteras voir comme par exemple des gratte ciel à tu auras du contenu généré à partir de ceci comme par exemple ces images là que tu vois qu'elles sont vraiment très très bien fait on va prendre par exemple cette image si on avait la déportée entièrement des recouvrant très moins notre design là comme tu peux voir ça rentre parfaitement et c'est une très jolie image donc par exemple pour rendre cette image un peu plus transparente parce que ça rentre en arrière pas il faut pas que soit tellement et tellement visible donc on va cliquer là sur partager puis là on va venir la cliquer sur télécharger et ensuite on va sélectionner une très grande taille car on aura besoin que l'image ne perde pas de sa valeur pendant le remplissage donc si on va cliquer là sur télécharger et ensuite là notre design sera téléchargé tu pourras retenir là sur Shopify et là sur Shopify tu vas venir cliquer là sur la section de boutique en ligne et là ensuite tu vas venir cliquer là sur les trois pour aligner là au niveau de ton thème et tu vas cliquer là sur edit code donc là sur edit code tu vas venir cliquer là sur asset ensuite tu vas venir sélectionner bcss et là sur cette page là tu vas défiler jusqu'à la dernière ligne de code et ensuite là sur la dernière ligne de code tu vas simplement venir coller là un code qui sera dans la description donc tu vas le coller exactement là comme tu peux le voir là et ensuite là sur cette section de copier là tu vas devoir insérer là l'URL de l'image que tu souhaites mettre en arrière-plan donc tu vas supprimer ce copier en laissant les en laissant les parenthèses bien sûr ensuite tu vas te servir de pastebot.co qui te servira de pouvoir convertir une image en lien donc tu vas cliquer là sur select image ensuite tu vas sélectionner ton design que tu auras eu à télécharger là il y aura une exportation et ça généra tu pourras entrer là ton titre si tu veux tu pourras entrer ce que tu voudras une description même mais ça ne sera pas nécessaire et après l'exportation côté sera généré donc ensuite tu vas venir copier ce code ci et ensuite tu vas revenir retourner là sur la page de Shopify et là sur la zone où tu devras juste coller le code tu vas venir cliquer là dessus tu vas venir cliquer là donc si tu vas venir coller le code entre les deux parenthèses et là tu vas venir cliquer là c'est sauvegarder et là tu vas retourner simplement sur la boutique en ligne et en ayant un aperçu de ceci tu pourras percevoir que l'image sera inséré en arrière-plan et ce sera aussi sème que ça 0 0 0